C'est le top 7. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour le top des meilleurs PC portables gamers pour cette fin 2019. Donc Noël arrive vraiment très très vite. J'ai sélectionné 7 PC portables gamers entre 500€ et 1200€. Vous allez voir, j'ai voulu faire une sélection assez serrée parce que ça ne sert à rien de se noyer. Dans beaucoup de PC portables, il y en a énormément sur le marché. Donc à chaque fois, ce sera vraiment les meilleurs au rapport performance-prix. Je vais vous dire pourquoi à chaque fois, ce qui est bien et pas bien. On va voir les benchmarks à la fin et aussi certains n'auront pas le Windows. Je vais vous expliquer également à la fin pour une licence environ 10€. Donc dans tous les cas, tous les PC portables que je vais vous présenter, vous retrouverez les liens en description. Donc premier prix en attaque pour 500€, c'est plus un PC portable polyvalent, donc multimédia. Et pour ceux qui aiment jouer de temps en temps ici, pour 499€ chez Cdiscount, nous avons un Asus 15 pouces Full HD avec un Ryzen 5 2500U. Donc c'est du basse consommation, c'est moins performant, mais ça fait le travail. C'est polyvalent, vous allez voir, au niveau des benchmarks, ça peut permettre de jouer quand même à quelques petits jeux sympathiques. 8Go de RAM, c'est très bien maintenant, donc c'est vraiment le minimum. En stockage, gros, bonne partie stockage, 512Go en SSD, ça fait plaisir. Donc on n'a pas les vibrations d'un disque dur. C'est vrai que ça gratte, ça vibre un petit peu. Donc là, 512, c'est vraiment très bien. Donc la GTX 1050, elle disparaît petit à petit, c'est vraiment pas très performant du tout. Mais pour ce prix-là, il ne faut pas être trop exigeant parce que c'est vraiment un PC polyvalent. Pas de Windows, on va en revenir en fin de vidéo. Donc malheureusement, sur ce type de PC portable, l'écran ne va pas être de top qualité. Et au niveau de la batterie également, ça ne va pas être une autonomie de fou. Malgré tout, pour 500€, c'est vraiment un prix canon ici. Deuxième PC portable que je vous recommande pour ceux qui ont un tout petit peu plus de budget, donc 669€. Et il y a une offre de remboursement ici de 70€. Donc je vais cliquer directement dessus. Donc la page HP rembourse jusqu'à la fin de l'année pour un PC portable Ryzen plus un accessoire, donc une souris qui est fournie avec, 70€. Donc là, c'est vraiment très bien. Donc ça fait le prix final après l'offre de remboursement à 600€. Donc pour 600€, nous avons un HP 15 pouces Full HD. Nous avons un Ryzen 5, il n'est pas précisé malheureusement, 8Go de RAM, 1TB de stockage avec le SSD de 128Go et le Windows 10 d'installé. Et en plus de ça, la toute nouvelle GTX 1650 qui vous allez voir est vraiment pas mal du tout pour sa gamme de prix. Franchement, les performances sont super correctes. La petite souris qui va avec pour bénéficier de l'offre de remboursement. Donc franchement, pas mal du tout. Je trouve que c'est une offre vraiment super sympathique. Avec le Windows 10, donc c'est vraiment très très bien. Autre PC portable sympathique, malheureusement, il est un tout petit peu plus cher et un tout petit peu moins performant. Donc c'est un Dell, j'aime beaucoup les Dell. Ils sont vraiment très bien construits. Donc c'est pour ça également qu'il est un tout petit peu plus cher. Malgré tout, nous avons un bel écran de 15 pouces Full HD en dalle IPS. Le Core i5 qui est quand même plus performant que les Ryzen en jeu, donc i5-8300H. 8Go de RAM en stockage un peu supérieur également. 1TB à 256 en SSD. Et le Windows 10 est installé dessus. En carte graphique, GTX 1050 Ti qui se débrouille encore très très bien. Donc je trouve que le prix est vraiment super raisonnable pour ce beau petit PC portable de chez Dell. Personnellement, j'aime beaucoup Dell. J'ai toujours dit les PC portables Dell sont vraiment classes. Ça passe partout. C'est pas les looks ultra gamer. Donc c'est un portable super polyvalent pour moins de 700€. Autre PC portable sympathique, cette fois-ci 17 pouces de chez Acer. Donc il y a un petit code promotion actuellement chez Rue du Commerce. 854,99€ avec la GTX 1660 Ti Max P. Donc je vais justement vous en parler de ça. Donc on voit des fois Max P et Max Q sur les Nvidia. Donc quand vous avez le design Max P, c'est pour avoir un maximum de performance. Donc c'est les cartes graphiques qui seront plus puissantes. Quand vous avez le design Max Q, ça veut dire que les fréquences sont plus basses. Pour avoir des designs de PC portable plus fins. Donc les fréquences sont plus basses pour moins chauffer. Donc ici GTX 1660 Ti, très performante. Core i5-9300H de dernière génération, très performant en jeu. La partie stockage 1TB avec le SSD 128 et le Windows 10. 8Go de RAM, le prix je le trouve il est vraiment super bien placé pour un 17 pouces à 854€. Et en plus de ça, vous avez le pack de reprise ici chez Rue du Commerce. C'est à dire que, je le répète à chaque fois, mais vous avez un an pour retourner votre produit si ça ne vous convient pas. Il faut qu'il soit en bon état, avec tout le matos, vous retournez tout ça. Et vous avez 80% en bon d'achat pour vous racheter autre chose sur le site Rue du Commerce. Donc ce que vous voulez. Si vous préférez directement une config gamer, après c'est à vous de voir. Autre super PC portable, Asus TUF 15 pouces ici chez Cdiscount. Alors, très grosse configuration. Personnellement, j'aime beaucoup pour 949€. Donc ici, Ryzen 7 3750H. Ça peut être très bien pour le streaming ce PC d'ailleurs. Parce qu'en plus de ça, vous pourrez streamer sur la RTX 2060. Donc c'est vraiment très bien de streamer sur les RTX avec l'encodeur NVENC. Autrement, 8Go de RAM, dommage, on aurait bien voulu avoir 16Go. Stockage 512 de SSD. Pas de Windows. Donc beau petit PC portable. En plus de ça, une dalle 120Hz. Donc les Asus TUF sont très bien placés. Ils sont souvent très bien équipés. Faites attention, mais celui-ci, c'est un prix canon à moins de 1000€. Quand vous avez une RTX 2060 dans un PC portable, ça vaut le coup. Alors, sixième PC portable. Il est légèrement plus cher, mais également légèrement moins performant. Donc c'est également le Asus TUF. C'est un dérivé, toujours pareil, dalle 120Hz. Cette fois-ci, nous avons un Ryzen 5 au lieu d'un Ryzen 7. Et la différence, c'est qu'il y a le Windows 10. Donc vous payez très cher pour avoir Windows 10. Donc ça peut être bien ce PC pour les personnes qui ont peur d'installer Windows. Donc c'est plus cher. Vous payez ça, la tranquillité d'avoir le Windows 10 dès le départ. Mais pour moins de 1000€, ça reste vraiment une très très bonne affaire ici, chez Topachat. Je crois d'ailleurs qu'il doit être à 999 chez Rue du Commerce pour ceux qui préfèrent. On termine par un PC portable de chez MSI 17 pouces avec une dalle 120Hz. Donc 1199€. Attention, la promo se termine très rapidement. Donc à ce prix-là, nous avons une très très bonne configuration avec un Core i7 9750H. Excellent jeu, il n'y a vraiment pas de souci. On peut streamer avec ce PC sans problème parce qu'en plus de ça, il a 16Go de RAM. SSD de 512Go. RTX 2060 6Go, Windows 10. Donc franchement, c'est une petite pépite ce PC. Il est aussi légible au pack de reprise de 80% pendant un an après ça, vous de voir. Pour moi, je trouve qu'à ce prix-là, c'est vraiment canon. Après, il faut dépasser 1500€ pour avoir un petit gain de performance avec les RTX 2070 notamment. Donc je trouve qu'on peut s'arrêter là vraiment sur cette sélection de Noël. Après ça, vous de voir, si vous avez un budget entre guillemets illimité de 3000€, c'est sûr qu'il y a beaucoup de PC portables et qui sont plus performants. Mais pour moi, ici, le rapport performance-prix est vraiment au top. Pour les PC qui n'ont pas de licence Windows, donc je vous conseille comme ce que je commande régulièrement, c'est sur le site YourCDK. Donc je mets un petit code réduction de 13,99€ avec le petit code FNK20 que je mettrai juste à côté. Ça fait environ 11€ la licence Windows 10 Pro. Et petit rappel, vous pourrez télécharger l'utilitaire sur le site directement de Microsoft pour créer votre clé USB bootable. Donc téléchargez maintenant l'outil. Il faut une clé USB d'environ 8Go minimum. Vous installez votre clé USB bootable pour installer Windows sur votre PC portable. Et une fois l'installation terminée, vous mettez votre licence de Windows 10 Pro. Donc voilà, c'est assez simple. J'ai fait un tuto, on en trouve beaucoup de tutos ici également sur Internet. Et pour environ 10€, ça permet d'économiser sur le PC portable. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au benchmark. Vous allez voir, c'est le site sympathique. Je le mets en description aussi également ce site. Notebook Check. Je m'en sers à chaque fois que je présente les PC portables gamer. Donc j'ai fait une présélection des cartes graphiques. J'ai fait une présélection de quelques jeux récents et auxquels vous jouez, je pense, la plupart du temps, pas mal de fois. Donc ici, j'ai mis les cartes graphiques de la GTX 1050 à 2060. Vous avez vu, souvent c'est en vert foncé, c'est très fluide. Vert clair, c'est fluide. Orange, c'est moyennement fluide, donc c'est pas trop jouable. Et en rouge, c'est injouable. Donc voilà, par exemple, Red Dead est vraiment assez exigeant en 1080p. Il faut au moins les RTX 1660 Ti pour jouer convenablement, de bonne qualité. Le dernier Star Wars est jouable à peu près toutes les configurations. Vous avez vu, GTX 1050, ça a du mal sur les AAA modernes. Call of Duty, ça passe sur tous les PC de la sélection. Par contre, pour la GTX 1050, ça sera plus en 720p du coup. Vous avez vu, des jeux comme FIFA 20, ça passe sur tous les PC portables de la sélection. Il n'y a vraiment pas de souci. Apex également, sauf que la GTX 1050, il faudra plutôt jouer en 720p pour que ce soit fluide. Battlefield V, pareil, ça sera du 720p sur la GTX 1050. Autrement, vous avez vu, on est à plus de 100 FPS en 1080p élevé. Fortnite, ça va passer en 1080p sur tous les PC de la sélection. Overwatch également. Et Rainbow Six Siege également. Tous les PC portables de la sélection, 1080p, voire 720p pour la GTX 1050. Donc voilà, ici, c'est vraiment une estimation. La plupart du taux, il faut enlever au moins 10-15%. Et je vous rappelle, pour avoir le maximum de performance sur votre PC portable, il faudra jouer connecté sur le secteur. Parce que sinon, il se met en mode économie d'énergie, il va baisser les fréquences. En tout cas, j'espère que cette sélection des 7 PC portables pour ce Noël 2019 vous aura plu. Je vous dis merci à tous, à très bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501